Le Père de Ryu Narushima Le jeune garçon le regarda en pensant aux histoires entendues à son sujet, celles du tueur de taureau ou comment il vaincu des combattants du monde entier par chaos sur un seul coup, l'ichigeki. Le garçon stupéfait dit à Oyama qu'il voulait apprendre le karaté. Oyama l'en découragea et lui conseilla de suivre une autre voie et de devenir un respectable homme d'affaires. Oyama était déterminé à cette époque à n'avoir aucun disciple. Chaque jour, il se consacrait uniquement à son propre entraînement. Mais Koki n'abandonna pas si facilement et décida quoi qu'il en soit d'étudier le karaté. Avec le temps, Koki devint adulte. Après son mariage, Koki devait encore plus passionné à l'entraînement. Bientôt, un fils n'acquis et Koki espéra qu'il grandirait pour devenir un jour aussi fort qu'Oyama et donc lui donna le nom de Ryu en hommage au dragon. Un jour, le jeune Ryu manifesta le souhait d'apprendre le karaté. Et depuis ce jour, c'est ainsi que débuta la passion commune du père et du fils pour le karaté. Ryu endurera un entraînement intense chaque jour sous la ferme tutelle de son père. Koki a vu pour habitude de dire à Ryu le karaté et le boudou et cela signifie que l'on doit mettre KO son adversaire en seulement une attaque. Koki a vu pour habitude de dire à Ryu le karaté et le karaté et le karaté et le karaté et le karaté.